alors si vous avez vu le titre de la vidéo vous savez qu'aujourd'hui on va parler des cailles cependant j'ai quand même parler principalement de la caille du japon ou le cotonix japonica c'est une espèce d'oiseau de la famille des cailles tout comme ça et c'est utilisé en élevage de volailles domestiques dont ce celui là qu'on va parler aujourd'hui et l'élevage s'appelle la cotoniculture la prononciation si ça va donc je vais un peu vous donner quelques petits caractéristiques avant qu'on va rentrer dans le compte d'exploitation et le retour sur investissement déjà ce qu'il faut savoir ce que les cailles sont pas très très grande ou qu'ils n'occupent pas beaucoup d'espace ce sont les oiseaux qui mesurent environ 15 cm ils sont bruns tachétés de beige et la reproduction par exemple du monstre lorsqu'ils font la pente des oeufs et tout ça peut aller d'ici on va dire on va pas vraiment parler de pente des oeufs mais on va quand même dire que si il y a une caille qui pond il va couvrir ses propres oeufs ça va durer 16 à 18 jours maintenant elles peuvent pondre 250 à 300 oeufs par an et c'est qu'il faut aussi noter ce que la température dans laquelle elle évolue c'est un peu une température ambiante de 15 à 20 degrés tout ça milieu sec c'est vraiment bien parce que quand c'est humide et ça peut rajouter ou ça peut créer beaucoup de champignons pour pour la caille en fait maintenant dans les cages si vous voulez faire aller les cailles en reproduction et tout ça généralement on associe quatre femelles pour un mâle mais bon aujourd'hui on va parler uniquement des cailles dans le cas de la route de comment dire d'aider la production des oeufs pas de la reproduction maintenant qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là c'est qu'il faut noter et c'est qui est important ce que la caille on peut manger la viande dont la partie de cinq à six semaines ça veut dire que si vous faites dans le cas de la production d'oeufs au coup de quelques temps vous allez forcément manger le reste la pente arrive en maturité ou du moins les cailles arrivent en maturité à 40 jours c'est à dire que si vous avez des cailles qui vient de sortie de l'oeuf après 40 jours elles sont déjà capables de pondre bien évidemment quand vous avez eu sa viande une espèce d'oiseau la longévité c'est six ans donc elle peut durer pendant six ans mais cependant si elle commence à prendre à 40 jours c'est presque un mois dix jours vous voyez que la pente va baisser avec le temps donc on se concentre quand même sur le fait que ça va à un moment donné si vous voulez faire dans le cas de quelque chose de vraiment business et tout il faut au maximum trois ans changer votre eau renouvelez les vocailles qui vont pondre maintenant les yeux et les maladies comme on a dit pour les maladies faut préciser en fait c'est l'un des trucs qui n'est pas vraiment qui ne s'infecte pas vraiment qui ne s'infecte pas vraiment et par conséquent généralement ça ne nécessite pas de faire beaucoup de vaccins comme dans d'autres comme dans d'autres élevages mais on peut parfois mettre les fermissudes je sais plus comment ça se prononce encore vermifuges voilà je pense que c'est ça les vermifuges c'est c'est un peu les les trucs qu'on pulvérise pour retirer les parasites et tout ça donc on peut souvent mettre dans la pièce où les cailles se trouvent pour éviter les parasites la prévention qu'on peut faire de façon classique une prévention qu'on peut faire de façon classique mais qui n'est pas un vaccin c'est que vous pouvez mélanger le thym et l'ail pour ajouter par exemple une fois par semaine dans de l'eau qu'ils boivent et dans de l'eau dans l'eau vous ajoutez un peu dans l'eau et maintenant dans cette quantité d'eau là ça va essayer de faire un peu une prévention plutôt renforcer à la force de vos cailles comme on a dit ils occupent moins de place et ils font moins de bruit par rapport au bruit bon vous voyez déjà la taille c'est un peu plus difficile donc la suite je vais un peu vous expliquer on va parler des prix au cameroun et maintenant on va vous parler je vais vous parler du compte d'exploitation comme vous et moi nous savons que c'est hyper compliqué d'avoir sur internet des prix des choses chez nous alors j'ai trouvé ce site de afribobo je ne fais pas la publicité du site je cherchais un site où on devait retrouver les prix dont je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ce site apparemment mais je me concentre sur ce que je cherchais donc sur ce site vous pouvez voir les prix pour les oeufs de caille et ses dérivés donc là on a le prix des oeufs incubés c'est 100 francs le prix des poussins d'un jour c'est 400 francs le prix des poussins de 21 jours c'est 1200 francs et les prix de poussins de 30 jours c'est 1500 francs donc dans la vidéo d'aujourd'hui en particulier parce que pour une autre vidéo on va présenter les choses différemment pour la vidéo d'aujourd'hui on se concentre sur une personne qui veut faire l'élevage des cailles déjà dans le cadre de la production des oeufs dont je vais partir du principe où les poussins d'un jour coûtent 400 francs c'est fin donc on va partir de là cependant pour la vente des oeufs je ne mets et je vais pas mettre 100 francs parce que vous et moi vous savez là c'est le prix du site donc si vous voulez vendre en gros ce n'est pas du tout possible de vendre à ces prix donc on va mettre le prix des oeufs à 65 francs CFA et on va calculer à partir de là donc je vous laisse suivre le compte d'exploitation très bas et on fait la somme des deux et on divise par deux pour rappel donc voilà ce que j'ai fait je vous ai présenté le site où on achète les cailloux taux donc si on part pour alors là je part pour 500 parce que j'ai changé initialement je mettais 500 donc là je part pour 720 donc on part pour 720 je vais faire le calcul dans Excel parce que vous savez j'ai fait plusieurs fois mes calculs dans World il y avait quelques erreurs sur ça c'est pas sûr que ça soit top top parce que je n'utilise pas beaucoup Excel mais j'ai essayé de bien structurer donc là on part sur le nombre de 720 donc au prix unitaire de 400 pour les cailloux d'un jour c'est à vous de faire tout le processus de chauffage et tout ça donc pour les aliments je prends l'aliment et je considère que ici c'est d'abord tout ce que vous allez dépenser pendant 40 jours sans rien gagner ou sans rien en tirer parce que c'est durant c'est après 40 jours que vous allez avoir la pente comme j'ai parlé pour la biologie des cailles donc voilà donc après 40 jours voilà ce que un cailloux va manger sur 40 jours 394 francs CFA et en multipliant par le nombre on a le total ici maintenant comme on a dit ce sont des animaux qui n'ont pas beaucoup de problèmes que ça soit de maladies comme les poules pondeuses et pas mal d'autres choses j'ai mis vitamines ou vernis fugés par exemple la ferme pour chasser des parasites j'ai mis 10 000 francs vous pouvez extrapoler comme vous voulez mais généralement on va dire que on n'a pas vraiment ce genre de problème parce que c'est un peu comme les oiseaux quoi maintenant il ya le transport le transport ici je considère que lorsque vous achetez des cailloux taux vous allez transporter pour aller peut-être chez vous et tout ça donc j'ai mis le transport à 20 000 francs maintenant l'électricité je considère que durant les 40 jours vous allez avoir à vous allez utiliser l'électricité pour le chauffage après 40 jours ou après même 21 jours vous n'aurez plus vraiment besoin de ce chauffage donc j'ai juste mis ça et j'ai aussi un peu extrapolé là parce qu'on peut avoir moins et là on est à 20 000 francs maintenant j'ai mis les imprévus les imprévus ça peut rentrer dans tout ce que vous allez rajouter voilà pour les dépenses pour l'achat et tous les autres trucs n'oubliez pas toujours je fais les estimations et s'il ya des trucs que vous pouvez rajouter n'hésitez pas à préciser un commentaire donc ça fait 640 1680 francs donc ça c'est pour les dépenses pour l'achat des cailloux maintenant généralement dans les autres je vous parle du bâtiment qu'il faut construire tout ça aujourd'hui je ne vais pas parler du bâtiment je vais parler des cages parce que je pense que là c'est beaucoup plus approprié et ça prend beaucoup moins d'espace et c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde je vous explique là les cages qu'on a on arrive à mettre dans des cages et déjà comme j'ai précisé on peut avoir jusqu'à 80 on peut aller jusqu'à 80 cailles par mètre carré donc vraiment c'est très très variable et c'est ils sont petits donc on n'a pas vraiment besoin de mettre beaucoup de choses et maintenant donc si vous regardez comme ça ça veut dire que j'ai pris les cages les cages qu'on va dit c'est autour de 7 714 1700 francs maintenant ces cages là je vais vous présenter à la fin et vous dire là où vous pouvez acheter parce qu'il faut bien que je vous explique pourquoi c'est 714 1700 donc je vous présente les cages à la fin donc en prénom 2 voilà le prix pour 2 maintenant le transport les cages évidemment vous pouvez trouver un moyen de fabriquer dans votre pays mais ce n'est pas très évident donc il va falloir acheter par exemple en chine ou dans d'autres pays et alors le prix explose pour le transport à ce moment là et donc on a un prix de 200 mille francs pour le transport de ces cages là ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus mais j'ai mis ces prix là à 200 mille francs en me basant évidemment sur le calcul ou avec une discussion avec lck service que je vais également vous présenter à la fin et qui pour vous aider dans cet achat des cages en chine maintenant les imprévus j'ai mis de 20 mille francs vous pouvez rajouter un peu plus d'imprévus pour éviter d'avoir une image énorme dans votre compte d'exploitation et donc maintenant on se retrouve avec des dépenses de plus et là c'est tout simplement 369 mille 400 et donc en faisant la somme de tous les dépenses qu'on va faire sur 40 jours ça fait 1 million 11 080 francs donc voilà tous les dépenses qu'on va faire sur 40 jours maintenant après 40 jours ils entrent en porte je tiens à rappeler et c'est vraiment capital la ponte est tout comme dans le cas des poules pondeuses de ponte de la nutrition que vous avez donné au pire même dans votre compte d'exploitation vous pouvez rajouter ce qui concerne les vitamines même à 50 mille si vous voulez rajouter des vitamines et avoir des poules pondeuses avoir des cailles pardon j'ai tellement les poules pondeuses dans ma tête avoir des cailles qui sont en bonne santé et avec des aliments mais je préfère dire que dans les aliments il y a la composition nécessaire et alors ça va favoriser la ponte correcte de vos cailles maintenant pour la ponte les cailles pondent généralement 200 250 oeufs à 300 oeufs par an donc j'ai essayé de calculer par mois et donc je suis partie du principe que si on a une ponte et effectif à 80% sur 720 on aura 576 oeufs par mois alors je rappelle j'ai mis 80% de ponte donc si vous faites votre truc et vous avez 70% de ponte vous savez où directement il faut modifier si vous avez 80% de ponte vous savez également là où il faut modifier donc là en calculant pour 576 oeufs par jour je préfère calculer par mois parce que c'est ça qui m'intéresse donc je calcule par mois et on a tout simplement 17 280 oeufs par mois maintenant j'ai mis le prix alors j'ai quand même inversé parce que ce n'était pas trop dans ce sens là c'était plutôt ça alors j'ai inversé mais ce n'est pas grave ça va rien changer mais en principe c'est plutôt ça qui devait être ici là le prix d'un oeufs et le nombre d'oeufs voilà donc je modifie pour qu'on soit sur en fait le prix d'un oeuf de caille j'ai mis 65 francs CFA alors sur le site que je vous ai montré tout à l'heure on a mis les oeufs à 100 francs CFA moi j'ai mis 65 francs CFA vous pouvez même mettre à 50 francs CFA parce que comme vous savez ça c'est la partie capitale c'est cette partie là pardon c'est cette partie là qui va déterminer tout ce qui va être autour du chiffre d'affaires donc si vous ne savez pas où il faut vendre les oeufs de caille alors votre projet va être très complexe donc je pars sur le principe du fait qu'on peut vendre un oeuf à 65 francs CFA et on peut bien ramener à 50 francs CFA ça ne va pas être aussi grave mais j'ai mis 65 francs CFA parce que sur le site moi c'était la référence que j'ai pris vous avez vu c'était 100 francs CFA donc pour le nombre d'oeufs on se retrouve avec un total de 1,523,200 francs ça c'est par mois maintenant durant le mois il y a les dépenses à faire les dépenses c'est déjà c'est l'aliment l'aliment il ne mange pas beaucoup c'est ça l'avantage c'est pas comme les poules ponteuses qui rongent énormément c'est l'avantage ils sont tout petits, robustes et mangent moins et maintenant étant donné qu'ils mangent moins sur un mois voilà ce qu'ils vont manger 189,360 francs maintenant il y a les avéoles les avéoles on met dans le cas où vous allez mettre 30 par avéoles et tout ça là vous pouvez aussi considérer que vous vendez les avéoles et tout mais j'ai mis les prix des oeufs donc vous pouvez vendre 30 par donc maintenant pour avoir le nombre d'avéoles je divise par 30 c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure donc ça va faire 576 avéoles et en calculant ça nous donne tout simplement 23 040 francs maintenant le transport j'ai mis 10 000 mais je vous rappelle encore le transport c'est quelque chose qui est marginal vous pouvez vivre dans une ville vous pouvez vivre dans une ville où vous faites vos propres déplacements et tout le reste et comme j'ai déjà mis beaucoup de choses de transport je mets encore le transport ici mais ce transport en principe rentrait déjà au départ dans l'autre partie donc maintenant les dépenses qu'on a par mois c'est tout simplement 222 400 francs c'est fin mais qu'est-ce qui change maintenant donc je vais vous expliquer on veut maintenant parler du chiffre d'affaires dans le retour sur investissement je veux dire par mois ce que vous allez vendre avec les oeufs vous allez avoir 1 1 123 200 francs par mois vous allez dépenser vous allez dépenser 222 400 francs c'est fin et donc sur un mois on va prendre ce que vous avez dépensé tout à l'heure les dépenses que vous avez perçues les 40 premiers mois pour pouvoir voir votre bénéfice dont le chiffre d'affaires déjà par mois en faisant ça plus ça ça donne tout simplement pardon ça moins ça attention dans le chiffre d'affaires par mois en faisant les oeufs qu'on va vendre moins les dépenses qu'on a on se retrouve tout simplement avec 900 800 francs c'est fin et donc je prends excusez-moi je pense que j'ai bu quelque chose de travail donc je prends maintenant les 900 000 qu'on a je prends maintenant les 1 1 11 080 francs c'est fin qu'on a fait pour les dépenses de 45 jours je fais la différence entre mon chiffre d'affaires moins ce montant là et je me retrouve pour le premier mois avec un bénéfice négatif et le bénéfice négatif c'est tout simplement dire qu'on n'a pas encore rentabilisé et même l'argent qu'on a investi on l'a pas encore donc là on est encore on a encore besoin de 111 280 francs pour pouvoir regrouper l'argent qu'on a investi mais mais c'est toujours comme je dis l'investissement devient intéressant sur le long terme ce qu'il est déjà bien de préciser c'est que les cailles peuvent reprendre jusqu'à 6 ans le longévité c'est jusqu'à 6 ans mais vous pouvez vous limiter à un an à 2 ans ou à 3 ans même donc à 1 an par exemple vous pouvez déjà changer et avoir d'autres si la ponte baisse ça c'est par exemple si la ponte baisse mais si la ponte ne baisse pas vous pouvez continuer mais cependant il ne dure que 40 jours donc vous pouvez les garder sur 2 ans sur 3 ans maintenant si on perçut le chiffre d'affaires sur 1 an sur 1 an je prends tout simplement ce montant qu'on a là et je multiplie par 12 et là on se retrouve avec 13 millions 468 400 francs et maintenant les dépenses sur 13 mois c'est pareil je prends ceci et je multiplie là ça me fait tout simplement 2 millions 668 800 francs maintenant quand je fais la différence ah attention pas la différence maintenant quand je oui quand je fais la différence entre les oeufs et toutes les dépenses j'ai tout simplement 10 millions 80 900 attention 10 millions 809 600 francs c'est pas et alors en faisant la différence maintenant avec le montant qu'on avait au départ là vous voyez la différence la différence est énorme on a un bénéfice de 9 millions 798 mais 520 francs alors je vous vois déjà dire oh mais tu parles c'est dans la théorie et tout le reste comme j'ai dit c'est un élevage que je trouve que pour des personnes qui sont avec des revenus ou avec des montants pas énormes vous voyez j'ai mis un truc qui est arrivé à 1 million avec 720 vous pouvez faire 300 c'est comme vous voulez ok et vous pouvez rajouter encore les dépenses qu'il y a à faire mais je pense que même en un an vous arriverez quand même à vous faire un bénéfice de minimum 5 millions minimum donc mais si vous faites bien les choses on va dire quand même qu'on reste dans une mage de 7 à 9 millions ah je pense que je vais pas pouvoir terminer la vidéo avec maintenant je vais continuer pour la suite si on passe à 3 ans donc j'ai sauté 2 ans vous pouvez faire le calcul sur 2 ans c'est pareil donc si on passe à 3 ans donc en passant à 3 ans je prends le chiffre d'affaires qu'on a ici sur un an je multiplie par 3 et donc on se retrouve avec 40 millions 43 mille pardon 40 millions 435 mille 200 et les dépenses c'est 8 millions 6400 francs et maintenant en faisant la différence entre les entrées et les sorties on se retrouve avec 32 millions 42 mille 32 millions 428 mille 800 c'est compliqué de lire les chiffres c'est compliqué de lire les chiffres et maintenant je retire l'investissement des 40 jours que j'avais fait l'investissement puis le fonctionnement des 40 jours que j'avais fait et je me retrouve avec un bénéfice de 31 millions 31 millions 417 mille 720 donc vous allez dire oh bon ça va et on peut pas avoir ces bénéfices et tout le reste on ne peut pas avoir ces bénéfices seulement dans le cas où on n'arrive pas à vendre ce qu'il y a à vendre ça ça ne peut être que dans ce cas là mais vous pouvez vous en rendre compte qu'il y a quelque chose que je n'ai pas rajouté ici les cailles sont vendues pour être consommées comme la viande donc là il y a des choses également que j'ai négligées mais que je considère que tout ce que vous pouvez vendre à la fin ça va rentrer dedans les fiantes tout le reste des trucs quoi donc je prends les cailles qu'on avait au départ je suppose même que s'il y a eu des mortalités donc on se retrouve même avec 700 cailles juste pour vous faire le truc avant que les gens donc on se retrouve avec 700 cailles en faisant 700 cailles vous savez qu'on vend la viande des cailles au Cameroun à 1200 mais je considère que vous allez vendre cette viande à 600 francs cifras par exemple vous allez vendre ça à 600 francs cifras donc là maintenant je fais juste le produit de ces deux là vous allez voir ce que ça nous donne donc B de la case 31 fois C qui encore c'est C 31 ok donc voilà ce que ça nous donne les fiantes je n'ai pas mis bien que ça soit des trucs qui sont hyper pétis et tout ça on va dire que bon ils sont très pétis on peut pas avoir autant de fiantes comme dans d'autres cas mais ce n'est pas négligeable parce que cette fiente vous pouvez utiliser donc considérons qu'on va avoir par exemple même juste 100 000 francs 100 000 francs sur les fiantes alors peut-être 100 000 francs c'est peut-être trop haut et tout mais sur trois années quand même c'est possible donc considérons qu'on va avoir 100 000 francs sur les fiantes voilà ce que ça donne vous voyez ce que je n'ai pas considéré dans les calculs donne à peu près 500 520 000 francs 520 000 francs donc en gros je sais que j'ai bien fait les choses là oui 520 000 francs donc en gros vous voyez que toutes les dépenses que vous pouvez rajouter maintenant et me dire que je n'ai pas mis dans tous les calculs vous pouvez estimer que ça va sortir dans ce montant là quand vous allez vendre les vieilles cailles et tout ça à la fin donc les amis voici un business intéressant ce que je dis je vais faire la vidéo pour les personnes qui ont envie de reproduire les cailles parce que là c'était pas pour la reproduction je parlais des cailles dans le sens des oeufs donc on va faire maintenant une vidéo la personne veut faire la reproduction et si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire ça c'est vraiment tout le truc et détaillez moi si vous connaissez bien ce business pour les gens qui ne savaient même pas que ça existait faites des détails en commentaire c'est ça qu'on attend depuis on se retrouve à la fin pour que je vous parle de l'endroit où vous pouvez acheter les cages et avec l'entreprise que vous pouvez contacter alors pour les cages comme je disais en fait voilà vous pouvez retrouver les cages sur Alibaba et voilà un peu comment les cages se présentent alors on a le prix qui varie entre 95 dollars ici 95 euros pardon et 143 euros et alors c'est aussi c'était autour de 99 dollars et 150 dollars quelque chose comme ça donc c'est un peu pareil c'est pour ça que j'ai pris 120 dollars dans ce que j'étais en train de calculer ou ce que j'ai calculé dans le compte d'exploitation donc ce que vous pouvez voir ici il y a 6 niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la tenance du moins la capacité c'est 360 à 420 donc maintenant tel qu'on a là ce qu'il faut juste savoir maintenant c'est le fait que bon il faut commander 2 pour arriver donc j'ai mis par exemple qu'on devait avoir 300 on devait avoir alors j'ai mis quoi ? 360 360 c'est pour ça qu'on avait 700 donc 360 j'ai pris le minimum qu'on pouvait avoir 360 et c'est ça qu'on remplace donc maintenant les trucs sont variables vous pouvez trouver beaucoup plus moins cher beaucoup plus cher le tout se joue vraiment au niveau du transport pour amener ça dans votre pays c'est ça qui est compliqué si vous arrivez à fabriquer par exemple ceci par vous même ça va être excellent donc voilà un peu ce qui concerne l'achat des cages alors pour l'achat de la marchandise en Chine je vous recommande LCK Service donc normalement avec LCK Service ce que vous avez c'est la possibilité justement de trouver ces produits que je vous ai présentés que ce soit je suis Alibaba je suis Aliexpress donc vous pouvez trouver le produit en ligne et maintenant vous allez commander le produit et LCK Service vous ramène le produit au Cameroun c'est pareil pour des personnes qui font du commerce que ce soit des habits des sacs et tout ce qu'il y a vu que vous pouvez commander en gros sur Alibaba ou sur Aliexpress LCK Service vous ramène cela au Cameroun donc le prix comme vous avez vu le prix pour le prix que vous avez vu pour les transferts de la machine tout ça est variable parce que le prix des transports maritimes et tout ça c'est assez délicat donc si vous voulez commander le produit voilà les numéros que je vous laisse vous contacter LCK Service et vous allez vous organiser et vous arranger en fonction de quel type de cage par exemple vous allez prendre donc voilà c'est tout je vous remercie pour votre attention je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ourçus et les livages